On revient donc sur la lame 3 pour essayer d'entrer dans le domaine de Beaujard l'Archimage, on va voir si on peut. Cette vieille tour en ruine a été abandonnée et récemment repeuplée. Une multitude de petites agates polies ont été placées dans les murs extérieurs. Certaines sont toujours en place. Ce serait très joli et charmant si ce n'était pas pour les crânes posés sur les remparts et les petits morceaux de slime un peu partout. Donc il n'y a plus d'Archimage par contre, c'est à l'air de la Forturesse des Brigands. Plus vous entrez dans la petite forteresse, plus vous voyez de petits morceaux de slime partout. Soudainement, vous entendez un grand son d'alarme. Les couloirs résonnent de cris d'alarme. Vous avez perdu tout espoir de recevoir un accueil amical. Ok. Vous entendez des gros bruits de frottement devant vous qui viennent de dix pieds au-dessus et de dix pieds en dessous de vous. Vous sautez, mais trop tard. Oh. Bah oui, le sol s'est effondré. C'était un piège. On va se balader, on va voir. Bon, c'est des slimes, ça ne me fait pas vraiment peur. C'est du mob low level, le slime. Si tu as que ça à me proposer, ça ne va pas me poser de problème. J'ai comme le sentiment que ça ne va pas être le cas. Qu'il y aura d'autres choses moins sympathiques. Oh, un hôtel. Cet hôtel est un laboratoire, est un morceau sinistre de pierre noire avec deux bougies rouges qui brûlent sur le dessus. Lorsque vous en approchez, vous sentez une chaleur étrange avec une pression qui baisse bizarrement. Comme si on essayait de vous faire vous agenouiller. Vous voulez vous le faire ? Oui, tiens. Vous agenouiller et faites une prière pas tout à fait sincère à l'hôtel. Les hôtels sont plus par curiosité que par autre chose. Rien ne se passe. Oh, des imps. Par eux-mêmes, ce ne sont pas des créatures dangereuses. Mais c'est le nombre qui peut être gênant. Je ne sais pas ce que tu as, chartine, mais tu les attires les mobs. Ils t'aiment. Alors, je vais voir un parchemin là-bas. C'est un parchemin de speedburst. Ça offre une édite de bataille pour les alliés. Ok. Pas un truc vraiment... Ça peut être très intéressant, je veux dire, mais... On va retirer ça et on va mettre ce parchemin à la place. Passer à un boss, ça pourrait toujours être utile. Attention, le gardien est extrêmement dangereux. Il vous attaquera et vous tuera avant que vous ne sachiez ce qui vous arrive. Ne descendez pas sans beaujard. Ok. L'odeur qui vient de cette caverne est une combinaison de chair pourrissante, de vieux fromage et d'ail. Il y a une mince couche de substances muqueuses au sol. Et aussi plusieurs épines sèches et tordues. Chacune d'environ un pied. Et des eaux, beaucoup et beaucoup d'eau. Vous vous approchez de quelque chose de dangereux. De dangereux. Alors. Mega Spine Flinger. Wow, méga. Alors, tu marches dessus, donc tu vas prendre des dégâts à chaque round. Dégâts de froid. Ok. Wow. La chose a beaucoup de protection. Ok. Les gars, c'est bien de toucher, vous savez. Généralement, c'est quelque chose qu'on apprécie dans la vie. Oh, t'as pris cher ma grande. On va avoir de gros problèmes si nos deux cas qui prennent aussi cher. Est-ce que tu peux jouer une deuxième fois dans le round, s'il te plaît, ça m'arrangerait beaucoup. Merci que tu puisses faire ton buff de chance de toucher. Je crois que ces gens vont en avoir grandement besoin. Allez, Edwin. Ah, tu peux faire des dégâts, formidable. Toi, tu as déjà récupéré de ta fatigue, donc mets un gros bâche. Voilà. Toi, essaye de soigner au pifchartil, celle qui prend le plus de dégâts. Edwin, peux-tu achever cette chose, s'il te plaît ? Tu le peux. Qu'est-ce qu'on a ? Une chaîne ? Ah, mieux 1%, 3% de chance de riposter. Ça va où ? Ça va sur le coup. Ah, peut-être plutôt pour elle, là. Ah, tu peux pas ramasser de bouffe. Ok, c'était ça le gardien. Ouch ! On a pris un max de call damage. Ok, donc on va refaire le combat, parce que je n'ai pas sauvegardé, évidemment. Pourquoi est-ce que je continue à prendre des call damage, moi ? Évidemment, je suis sûr que le combat ne va pas se passer aussi bien. Sinon, ce serait trop facile. Ouais, évidemment, ça ne va pas se passer aussi bien. Toi, tu ne vas pas rejouer. Non, là, penses-tu. Ouais, définitivement, ça ne se passe pas aussi bien. Pas du tout aussi bien. C'était prévisible, je l'ai dit. Ouais, c'était prévisible. Et là, le problème, c'est que je ne peux pas ressortir. Oh, quelle merde ! Quand on ne s'est pas sauvegardé, c'est une catastrophe. Ça dépend quand même beaucoup de Hat. Mais Hat a été vachement nerfée par rapport à Avernum 1. Sur Avernum 1, Hat, c'est vraiment littéralement un round sur deux que vous avez une action bonus. Là, ce n'est pas du tout aussi fiable. Ah, mais elle a bougé, cette saloperie ! Ok, donc là, j'ai soigné. Je l'ai tué, pardon. Pardon. Il reste un tour et on va tous prendre des cold damage. Alors, toi, du coup, tu vas faire un petit parchemin de groupe heal. Voilà. C'est un misère d'être obligé d'utiliser groupe heal, mais pas le choix. Alors, qui c'est qui porte du jambon ? Toi, tu as du jambon, non ? Alors, ça, c'est 20% résistance aux malédictions. Ça, c'est 30% de chance de riposte. Je pense que c'est quand même plus important. Toi, la prêtresse, euh... Toi, on va te mettre ça. Voilà, c'était quand même costaud, ça. Alors, il y a quoi comme récompense ? 10 gold, une potion de mana. Ça peut toujours être utile, à un moment donné. 40 gold, un gold ring et une cap vanataille qui donne 5% d'armure. Ouais, donc, pour toi, c'est pas mal. Ainsi qu'un parchemin de groupe heal. Ah, bah oui, donc, ok. Le parchemin de groupe heal nous est rendu. Je regarde cette potion de bouclier, là. À qui est-ce que je pourrais la donner ? Euh... Toi, cette lampe, tu vas la lever, tu vas mettre cette potion à la place. Est-ce que tout le monde a bien une fine cloak ici ? Non, pas Edwin. Maintenant, tout le monde a une fine cloak, ok. Après, il va falloir penser à retourner faire des potions de soin à un verne homme, là, les gars, parce que... On n'est pas exactement en forme, là. Alors, attention, le gardien est extrêmement dangereux. C'est l'entrée d'un laboratoire magique. Il y a toutes sortes d'équipements à empliquer dans les coins. Une odeur étrange et constamment changeante. Ce problème dans l'air. Le sol est couvert de blocs de slime qui se déplacent en des petites limaces. Ok, donc on va devoir bâcher du slime, ici. Vous regardez dans les chaudrons et vous faites un pas en arrière révulsé. Il y a du slime qui est en train de cuire, là-dedans. Une couleur de slime dans chaque chaudron. Vous ne savez pas vraiment si Beaujard était en train d'essayer de créer des slimes lui-même ou d'essayer de faire des recherches, je crois, sur des slimes qui l'a trouvé quelque part. Quand il arrive, la vue et l'odeur vous rendent malade. Remarquez que l'intérieur des chaudrons sont couvertes d'une petite couche de verre pour protéger les chaudrons de l'acide des slimes morts. Ça donne vraiment envie. J'ai un spider. Ouais, ça, ok. Ça, je peux. Crou de dagger, fine cloak, ok. Une beaker. Ça se revend. Ces combats sont bienvenus parce qu'à la fin de chaque combat, je régène un peu avec First Head. Du coup, ça m'aider à régénérer un peu la vie perdue. Des crânes. C'est super sympa. Ça, c'est un Shrine of Mana, non ? Vous buvez l'eau dans le bassin. De ce que vous pouvez dire, rien ne se passe. Alors, nous avons un livre des notes magiques. C'est qui qu'il y avait ? Toi, tu as eu des lanternes, hein ? Tu vas en prendre trois, s'il te plaît. Alors, toi, tu as des notes magiques ? Notes arcaniques écrites sur du parchemin. Peut-être quelque part. On a l'usage. Ah, ok, c'est un objet de quête. D'accord. Il n'y a rien. Des serpillères, des balais, des machins. Vous allez dans une salle particulière. Elle contient seulement une grande chaise en pierre, recouverte de feuilles d'or. Elle est entourée par un motif de runes fait avec une agate gravée et qui sont marquées sur le sol. Ces runes brillent légèrement. Soudain, une porte secrète s'ouvre au sud. Une figure masquée passe la tête et vous voit. Elle dit un mot de commande et retire sa tête. Alors que vous voulez charger après cette créature les runes brillent à nouveau. Bon, c'est que des slimes, quoi. Voilà, bien joué. Deux d'un coup, c'est ce qu'on aime chez toi, Valandrine. C'est quand tu décides d'être efficace. Tu as 40% de chance d'être efficace. Pourtant, pas mal. Ok, ce combat facile qui me permet de régénérer un peu. Parfait, il y a quoi ? Il y a un fouet. Il y a un membre. Ok, ça donne envie. Là, il y avait un passage secret ici, les gars. Je suis sûr. Non, là, non. Oh, du slime indigo. Voilà. J'aime quand on plan zéro, le temps d'accro. Alors, là-bas, nous avons Beaujard. Ah, ben, finalement, il n'est pas mort, Beaujard. Donc, Beaujard, c'est toi qui es à l'origine de l'histoire des slimes, c'est ça ? Il y a un mage solitaire de l'autre côté de cet atelier. Il vous regarde. Dans l'ombre de sa capuche, il a l'air d'être entre deux âges. perdu dans ses pensées. Puis, sa capuche tombe. Vous voyez un homme qui est désespérément mal à l'aise. Et même malade, hein, tout court. Sa peau est d'un verre malade et couverte de profondes fissures. Alors qu'il se tourne pour vous regarder, quelque chose commence à sortir des fissures. C'est clairement le résultat d'expérimentations magiques qui ont très très mal tourné. Je peux t'aider, l'ami, peut-être ? Il n'a pas vraiment l'air de vous comprendre. Lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, un gargouillis en sort. J'essaie de détruire le fléau des slimes. Pas fléau, don, vous, il tend un doigt vers vous. Et un globe de gelée visqueuse commence à perler par le bout de son doigt. Vous, intrus, Beaujard, tuer. Ok. Toi, intrus, Beaujard, manger, je dirais plutôt. Je sens par contre que comme c'est un mage, il va falloir se protéger. Et que ça va être chaud patate. Toi, c'est un mage, donc le deise, j'imagine que ce n'est pas trop la peine d'y aller. On va essayer de le blaster pour voir si... Ça ne lui a pas fait grand chose, mais ça a tué son pote à côté. Alors, une espèce de slime, de brume de slime, sort des fissures hideuses dans la peau de Beaujard. Tout le monde se sent lent et pas très en forme. Votre peau vous brûle. Je suis sûr que tu dois avoir du succès auprès des femmes, mec. Père-moi de tuer tes slime. Je les trouve peu accueillants. Voilà. Comme ça, on va pouvoir... On va pouvoir discuter entre nous. Ok. Je buff mes potes. Et moi, je vais quand même aussi buffer avec un peu de hâte. Parce qu'on ne sait jamais. Ouais, ça pique, hein. Tiens, ça aussi, ça pique. Oh, bordel. Il a pris la foudre, Beaujard. Et toi, tu peux un petit peu... Oh, bordel. C'était bien, ça. Votre coup final déchire ce qui reste de la peau de Beaujard. Le slime qui reste à l'intérieur tombe au sol et le dissout. Pendant environ une minute, seule sa tête reste. Qui dit, non, vous aviez promis. Puis la tête roule. Super morte. Ça fait envie. Ah, merde. C'était à la prêtresse de jouer. Aïe. Voilà. On va finir avec tous ces slimes à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à ramasser ? D'abord, on va mettre en termes combat. On fait une save. Des gens quand même vont soigner d'abord. Il y a quoi à ramasser un sablier ? Un silver necklace. Des gants en cuir épais. Ça, ça peut être utile pour le mage. Et des pantalons de réflexion. 10% de résistance à la malédiction. Ça, c'est pour les gens qui ne cherchent pas beaucoup d'armure. Mais qui vont plutôt chercher des effets sur leur armure. Bah, typiquement. Tu vois, parce que ce pantalon, il pèse... Ça va donner moins d'armure que ce que t'as, mec. Ça, par contre, non. Je ne vais pas le donner à lui. Je vais plutôt le donner à elle. Ah, c'est chier. En fait, je n'ai pas d'usage pour ça. Ok, donc quand tu as du beau jar, le mage du slime. Vous finissez par atteindre la chambre de beau jar et sa bibliothèque. Les légers résidus de slime couvrent tout. Les étagères au nord sont assez dénudées. Mais il y a un grand livre sur un piédestal dans le coin. Il est ouvert et l'encre a l'air fraîche. Qu'est-ce qu'on peut piquer chez toi, mec ? Du fine leather. On a déjà. Une abac, ça se revend. Un rubis, ça se revend très cher. C'est cool. Une carte slime. Un tunique, tout ça, ça ne vaut rien. Une baguette de slime, valeur 240. Ça lance brume de poison. Je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup d'usage, mais on peut toujours essayer. En tout cas, ce mec avait l'air tout à fait charmant. Note magique. C'est la deuxième fois que je reviendrai note magique. Oui, c'est le même bouquin. Roll, donc ça, c'est un peu de bouffe. Toi, tu peux peut-être la manger, cette bouffe. Merci. C'est un peu de réjeuner un peu. Avec beaucoup d'excitation, vous lisez les notes de Beaujard. Elle donne un compte-rendu détaillé de qui il est, de ce qu'il a fait et comment il a été créé, capable de créer et de contrôler les slimes. Apparemment, c'est un mage errant sans grande importance qui, lorsqu'il est arrivé à Kryzan, a trouvé une grande caverne en campant dans les montagnes. Il l'a fouillé et a trouvé qu'elle était pleine de slime. Se cachant avec un sort de sanctuaire, il est entré et a découvert que la caverne est une fabrique géante produisant les slimes. Ils sont nés et ont grandi dans d'énormes mâres de gelées vertes. Il a pris un exemplaire de cette gelée et l'a amené avec lui. Il ne dit rien de plus sur cette fosse à slime, sauf que c'était dans une montagne qui n'était pas très loin à l'est de la ville de Colchis. Et que les slimes là-bas étaient contrôlés par un immense slime alien, quoi que ce soit. Il fait une référence mystérieuse au créateur, mais ne donne pas de détails supplémentaires. A partir de là, Bojar est revenu, il est venu ici. Il a fait pousser les exemplaires de slime dans sa propre mare et l'a utilisé pour créer des slimes dans son propre intérêt. Une petite note dit que les mares sont particulièrement vulnérables à la chaleur. Puis il décrit qu'on aurait fait des potions avec des slimes. Et le journal continue rapidement après cela. Il est assez clair que c'était un homme brillant et courageux. C'est vraiment, vraiment dommage qu'il ait été si mauvais. Au moins, vous saviez où trouver la source des slimes. Ouais. C'est utile, c'est intéressant. On a appris un petit peu plus sur l'une des quêtes qu'on va avoir à faire à court terme. Il va falloir trouver Colchis et aller un peu à l'est. Où que soit la ville de Colchis. Alors, Slime's Power. Cette grande caverne est dominée par un appareil. Une tour de gelée verte. Elle émet des bulles et des sifflements constamment. Donc, en gros, vous voyez l'appareil qui produit les slimes. Ok. Je crois que j'aurais pu survivre sans voir cela. Alors, il nous a dit que c'est particulièrement sensible à la chaleur, cette chose. Ça en a pas trop l'air. Vu comme ça. Toi, tu vas déjà soigner Charty, s'il te plaît. Merci. Toi, le mage, tu vas faire un peu de hâte. Toi, tu vas foutre ça. Oh, si tu fais des dégâts. Je pense que l'histoire de la chaleur, c'est pour la grande mare. Dans la caverne. Du Slime Alien. Quand on tape sur les mobs, quand même, souvent, avec Valdryl, ça fait un vieux bruit de ballon de foot dans lequel on shoot. C'est bizarre. Je pense qu'il y a quelque chose à trouver ici. Non. C'est quoi en fait cette slime map? Que j'ai trouvée là. Christiane, Sylvain, Claude. Ah, bah d'accord. C'est la carte de où trouver le slime pit. Ok. Bon, bah c'est bon, ça va, c'est cool. Bon, par contre, pour passer à Colchis, il faut aller à Chrysanne, il faut aller loin au nord pour passer le pont et après revenir au sud. Ok. Bon, on va l'enregistrer, hein. C'est-on jamais. Ah bah, il y a un battle. Ok. Évidemment, c'est de l'autre côté. Vous tirez le levier, vous entendez une série de petits clics et une cloche qui sonne. Quelque chose s'est définitivement produit. Mais avant de remonter ici, j'aimerais quand même retourner en bas. Tant qu'à faire. J'aimerais quand même finir d'explorer... Explorer cette zone. Alors, il y a des quoi, des gobelins? Oh, il y a des archi-gobelins. Enfin, des shooters, quoi. Toi, finis de ton côté, s'il te plaît, parce qu'on n'aura pas besoin de toi ici. Cool. Toi, tu as soiné ta pote. Parce que la pauvre, vous la laissez toujours à mi-vie après chaque combat, là. Alors, est-ce qu'il y a du loot? De l'animal skin? Ouais. Des iron javelines? Ouais. Ok. Alors, qu'avons-nous aussi? Un cristal, une armure, de l'or et de l'animal skin. Ça, c'est toujours bon à prendre. Et ici, qu'avons-nous? Toujours des anneaux, des trucs comme ça, c'est toujours bon à prendre, quoi. Là-haut, c'est pour remonter, je pense. Avant de remonter, on va quand même finir de fouiller, voir ce qu'il y a en bas. Oh! Thug life! Peut-être qu'on aurait pu le finir, quoi. Tu vois, ce que j'ai apprécié par le drill, c'est quand tu touches plusieurs cibles. Je l'ai déjà dit, mais je ne le dirai jamais assez. J'aurais pu aussi faire le level up, peut-être, de Claire. Bon, je ne buff pas parce que ce n'est pas un combat extrêmement dangereux. Si jamais je me rends compte que le nombre me fait trop de dégâts. Ah, Brigand Choral, ah ouais, lui par contre, ça risque d'être quelqu'un de champ mêlé. Voilà, le cleave, là, il était classe. Bon, j'ai quand même buffé parce qu'on ne sait jamais. Je vois un mec avec un nom, c'est rarement une bonne idée d'y aller à la one again contre un mec qui a un nom. Donc on va focus ce mec qui a un nom. Ouais, c'est parce que je pensais qu'il est beaucoup plus balèze que ses potes. Bon, beaucoup plus balèze, c'est quand même vite dit. Il n'ira pas très loin dans la vie quand même. Toi, tu vas aider un peu tes potes, et toi, tu vas aider à flinguer ce brigand. Voilà, bon, il n'était pas si dangereux que ça finalement. Ces gens sont trop portés sur... Ah, mais vous êtes ralentis, vous êtes même immobilisés. Edwin ? En fait, c'est ces gens qui mobilisent avec leurs javelots à la con. Bon, toi, tu vas là. Voilà. Voilà. Ok, bon, alors, on va peut-être faire le level up maintenant. Toi, je vais te donner quoi ? Toi, tu as pas mal d'intel déjà, pas mal d'endus. Un petit peu plus d'intel ne peut pas te faire de mal quand même. Niveau skill, un peu de spellcraft, un petit peu d'arcane l'or, je pense. Histoire de... non. On va pas te donner de l'arcane l'or, on va te donner du pre-spell. Histoire que tu puisses éventuellement apprendre des sorts de plus haut niveau. Quant à toi, Valendril, on va te donner de la Dex pour que tu touches un peu plus souvent parce que toucher, ça peut être utile dans la vie. On va te donner un point en Blademaster et un point en Hardiness. Parce qu'encaisser aussi, c'est bien. Dans la vie, alors qu'est-ce qu'on a comme loot ? On va donner ça à Valendril parce que sinon, ça, il va être compliqué. Casque en peau de blézard. Qui a un casque à 1% ? E2. Je vais commencer par le donner à prêtresse. Ce casque ne vaut rien. On va pas le garder. Tout le reste ne vaut rien ici, je pense. Le jeu de plateau. Ouais, je m'attendais un peu mieux comme récompense. Mais bon, on fait ce qu'on peut. C'était des pauvres bandits de merde, hein, en même temps. On a eu un beau casque, donc on va pas trop en demander non plus. Non, c'est pas toi. C'est elle qui aurait pu faire ça. Qu'est-ce qu'on a ici par terre ? On a du pain, on a du roll, on a tout ça. Le roll est là qu'elle mangeait. pour se soigner un peu, voilà. Qu'avons-nous là ? La vie à la surface. Un livre. Flore et faune de la surface par Eva de la Tour de Mage. Nombreux sont les merveilles de la nature disponible à la surface du monde. Notre long exil nous a fait oublier la beauté de ce qui est notre droit de naissance, mais que nous avons commencé à oublier petit à petit. Bien que l'Empire ait fait de son mieux pour nettoyer la surface de tout ce qui était sauvage ou dangereux, et qu'ils ont eu à priori beaucoup de succès, Beaucoup de créatures bizarres et fascinantes, telles que les oiseaux ou les coquillages existent toujours et prospèrent. Youpla boum. Oh une poussion de soin dis donc. C'est pas du jeu que ça. Caouloula. Une Sile Map. Encore ? Une autre ? C'est la même. J'ai bu de l'eau. J'ai obtenu quoi ? Un buff. De résistance à la magie. Euh... De résistance à la magie. Ouais donc en fait j'aurais peut-être dû venir ici avant d'aller plus loin quoi. Rien intéressant ici. Oh un casque en fer. Armure 5%. Moins 10% en chance de toucher. Ouais mais si je te le donne euh... Euh... Si je te le donne tu vas encore perdre en chance de toucher toi. T'es déjà pas... T'es déjà pas super doué pour toucher des ennemis euh... Pas sûr que ce soit vraiment une riche idée mais bon. Surtout pour gagner 1% de... D'armure. Je suis pas vraiment convaincu que ce soit efficace. Alors euh... Réserve d'eau. Ok. Là on peut remonter. Ok. On va regarder ce qu'il y a ici. Une canne à pêche. Basique. Euh... Je pourrais essayer de sortir ici. Bon ça fait du level up facile on dirait. Euh... Attends je vais prendre quoi Edwin ? Bah encore de l'intelligence hein bien sûr. Euh... Je vais prendre un peu d'efficacité. Spellcraft. Alors... Des eaux, des pépites d'or. Euh... Des herbes spirituelles. C'est pour faire des potions de mana. Des notes magiques encore. C'est jamais la première fois qu'on les trouve. Non c'est pas mal du tout ça ici. C'est un très bon endroit. De toute façon j'imagine qu'avec ce bateau on ira nulle part ailleurs. Tout est verrouillé ailleurs quoi. Euh... Qu'est-ce qu'on a pas encore visité à ce niveau ? Les brigands et les gobelins ont opté pour conserver un peu de bouffe longtemps. Vous trouvez des champignons ici. Ok. Joli euh... Multishot euh... Vendril. Des rats bien euh... Bien gras. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par terre ? Animal skin, ouais. Des champignons. Rien d'intéressant. Là-bas il y a un cadavre par terre. Mais on peut pas l'atteindre. Est-ce qu'il y a pas une porte secrète là-bas ? Que j'aurais raté quelque part ? Là. Voilà. Alors il y a le cadavre d'un des brigands du fort. Il est mort de plusieurs coups de couteau à haux jambes. Apparemment les gobelins l'ont tué et l'ont caché ici. Ok. Bon j'aurais tellement fait le tour de ce niveau là. Il est plus que là-bas que je peux pas aller. Gobelin chamane. J'aime pas aller gobelin chamane. Je suis au regret de t'en informer. Gobelin chief. J'aime pas aller gobelin chief. Je suis au regret de t'en informer. Tu pouvais pas le finir non ? C'est trop compliqué pour toi. Alors un level up pour notre dernière personne. Chartil qu'est-ce qu'on va faire de toi ? On va te donner de la dex. Pour que tu touches un peu plus. On va te donner clairement du dual wield. Parce qu'à terme on a envie. On a dit que tu fasses du dual wield. Et on va te donner un peu de hardness. Parce que du coup. Si on t'enlève ton bouclard. Tu seras vachement moins costaude. Une potion de soin. On commence à donner des potions de soin à nos guerriers. C'est fait. C'est Byzance. Le goblin chief il avait rien là sur lui. Non ? Par contre il y avait ici un passage secret. Pour obtenir du basalte noir. C'est un matériau de craft très rare. Très précieux. On va donc le garder. Et nous avons des iron javelines. Ok. Toi tu es loin d'être encombré. Toi aussi. Toi relativement aussi. Toi relativement aussi. Toi relativement aussi. Je vois que le système de leveling. Permet sur les remix de Avernome. De faire des trucs beaucoup plus intéressants. Que sur les versions d'après. Je veux dire. Si je compare ça à Avernome 6. Sur Avernome 6. Le système de leveling. Il est assez atroce. Vous n'avez pas l'impression d'avancer beaucoup. Là vous avez beaucoup plus le sentiment de progresser. De voir vos personnages s'améliorer. Eh salut les thugs. Vous n'attendiez pas à avoir du monde. Alors toi pour tuer celui-ci. Tu veux faire du smite. Ça pique. Ah ouais. Ça pique. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on trouve par terre ? rien de vraiment folichon folichon donc on va nettoyer ses brigands pour faire un petit peu plus d'xp même si ce qu'on est venu chercher ici on l'a déjà trouvé ça va avoir des informations sur les slimes en termes d'xp ça avance pas beaucoup ici bon je pense que là on est niveau 9 on commence à être un peu moins mauvais mec raté des brandies c'est pas forcément un bon moyen de de commencer dans la vie oh y'a un mage à barmerde gootender vim voie bon il a l'air de prendre assez mal quand même voilà hop décédé alors qu'est ce qu'on va trouver ici bon tu vas pas manquer de bouffe au moins ça c'est le c'est bon côté de la chose qui c'est qui a la potion de shielding toi ah bah t'en as deux maintenant toi poteau qu'est ce qu'on a 15 façons de tuer ça a l'air très intéressant comme truc alors 15 façons de tuer en silence et facilement tout le monde a pensé un jour dans sa vie cette personne là aurait besoin d'être tué et bah non ne refusez pas ce livre peut vous montrer comment rendre ces ribles horriblement vrai ok ce livre décrit effectivement 15 façons de commettre des crimes pourquoi pas les sandales débrasser le fer balleaux de tissu magical notes ça on fait jamais qu'une 75e l'appartement de radiate ice c'est un quatrième ok le mec il croit qu'on les voit pas les passages secrets ils prennent vraiment pour des abrutiques ok donc on peut sortir par ici mais avant de sortir j'aimerais quand même voir la fin ah ok pour passer par ici il faut utiliser les leviers machin ah faut que je redescende non raté on est retombé on va retomber j'imagine ouais en fait c'est j'ai rappuyé ici c'était pas une bonne idée bon bref peu importe je pense que j'ai apprévé le tour là bah si il y a si si là il y a certainement quelque chose mais il faut que je redescende il faut que j'aille rappuyer sur cet appareil là il faut que je refasse tout le tour pour désactiver tous ces pièges voilà maintenant je peux traverser tous ces trucs là ah bah 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 non Ah bah 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 Tearing the Bodice on l'a déjà trouvé Cette étagère contient surtout des livres sur des sujets d'adultes Il y a aussi beaucoup de parchemins Tous signés par quelqu'un du nom de Beaujard Tous impliquent le fait d'aller arpenter les routes à proximité Pour dérober de l'argent aux marchands Oh ! Le mec ici est de toute évidence chambé Le mec il vénère C'est parti ! C'est parti ! Attention comme soyez un peu ta compigne quoi Qu'est ce qu'on a par terre ? On a une tunique tachée de slime Armure 6% Plus 10% aux bénédictions que je cause Alors ça évidemment pour elle c'est juste complètement abusé Tu perds de l'armure clairement Mais tu donnes plus 10% à tes buffs Et j'ai envie de dire ça C'est quand même très très chouette quoi On va voir si c'est vraiment intéressant de perdre de l'armure Pour ça ou pas Bon cette jolie ocre elle pouvait insécuter elle Je veux dire Alors qu'est ce qu'on a à looter ici ? Les petits trucs qui se rendent pas grand chose Ah on aurait pu venir ici directement Ah oui bah oui forcément Ici ça amène en bas Ça amène en bas Bon bah donc on a fini notre voyage ici Il est temps de repartir Voilà c'était C'était fort sympathique ton endroit Ça a été instructif Et pexatif Cela dit Bon on a pas fini Il y a encore de la baston aussi J'ai décidé Oui J'ai décidé Mais Il y a même C'est ce qu'il a dit Sous-tres J'ai sieht J'ai dit Il y a Il y a Il le J'ai décidé Attends c'est quoi un anneau de platine ça c'est cool ça vaut très cher ouais ok c'est pour le chat la poiscaille c'est logique ok on va pouvoir se barrer d'ici mais je regrette pas c'est tout à fait intéressant tout à fait intéressant par contre là on va retourner chez nous quoique on n'a pas été voir ici jusqu'à là, on va retrouver la ford émergence je pense ici ce sont des chasseurs de serpents qui vivent ok intéressant vous tombez sur un nid de serpents géants il doit y avoir un peu de proie ici les sapins m'attaquent ok bon un petit peu de baston comme ça, des serpents quoi vous allez me dire ça va le foufou ? bon ils vont me faire mal à cause de leur poison à la con j'aime beaucoup leur bruit me fait penser aux serpents de might and magic 6 ce qui peut être une excellente chose forcément un petit cleave mec alors après la bataille vous pouvez retirer les écailles des serpents vous en tirez à bon prix en ville je sais pas qui en a tiré les écailles mais c'est animal skin du fine là bas on voit des slimes les slimes traversent la ville carrément quoi ils sont chauds les slimes bon ça parle vraiment rien d'xp là par contre littéralement xp plus 0 ou xp plus 1 quoi c'est littéralement ça rapporte pas d'xp ah il y a déjà plus de poison bon bah c'est pas grave voilà là encore il y a des slimes on va peut-être pas s'attaquer à tous les slimes de l'univers là j'essaie de rentrer à fort émergence bon je suis par des slimes ils veulent se battre bon soit ils servent à rien ils rapportent pas d'xp mais bon voilà quoi faut les tuer à un moment donné voilà 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 euh c'est sûr c'est pas que ça qu'on va gagner des niveaux non c'est pas que ça qu'on va level up moi je vous le dis euh bon cela dit ça fait 50 minutes que je suis sur cet épisode donc je vais mettre un terme là je vais juste aller rentrer vendre parce qu'on a beaucoup de merde à vendre c'est magical note euh je pense qu'on peut les vendre si c'est des objets de quête je pense pas qu'on pourrait les vendre bah ce bouc là on va le garder au cas où euh toi toi c'est de la merde à vendre euh est-ce que c'est utilisé ? non c'est pas utilisé pour faire du craft je vais maintenant 2476 gold ah ouais tout de suite c'est mieux je vais peut-être pouvoir améliorer mes sorts apprendre des sorts et améliorer mes sorts c'est mieux beaucoup mieux par contre je porte beaucoup de merde hein euh euh les champignons donne les lui centralisés un peu ok on va pouvoir aller je pense plutôt du coup du côté de la ville d'Evanathai non ? si on va chez l'Evanathai euh le garde il faudrait que tu te barres parce que là euh tu m'empêches de sortir merci chez l'Evanathai je peux apprendre des skills coûte assez cher faut que je regarde si les skills sont intéressants bon quoi qu'il en soit je vais faire un autre break euh et puis je vais euh je vais essayer d'embrayer peut-être sur euh on va voir si je peux faire du wizardry 8 euh donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Avernome 3 euh et puis euh pour ma part euh je fais une pause de 2-3 minutes et je reviens tout de suite ok 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 c'est parti 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 c'est parti